Aujourd'hui, nous allons examiner quelques-unes des plus vieilles représentations de Jésus. Comme vous le savez, Jésus, au cours des deux millénaires, a été représenté de bien des manières, et aujourd'hui, il est associé à l'image d'un Européen au visage doux et à la peau blanche, avec une barbe et des cheveux longs, comme cette image de Jésus miséricorde, un célèbre tableau qui date du milieu du XXe siècle, inspiré par les visions de Sœur Faustine. Bien sûr, Jésus n'était pas Européen, mais du Moyen-Orient, et plus récemment, des chercheurs ont tenté de reconstituer son visage de manière plus scientifique, comme par exemple cette reconstitution fascinante par Richard Nive, réalisée à partir de trois crânes d'hommes palestiniens datant du Ier siècle retrouvés lors de fouilles archéologiques, ou encore cette statue hyper réaliste, basée à partir du Saint-Sœur et réalisée pour une exposition à la cathédrale de Salamanque, et qui permet d'avoir une toute autre approche des souffrances que Jésus a eu à subir sur la croix. Une autre manière de comprendre à quoi Jésus pouvait ressembler serait de remonter le plus loin possible pour voir comment il était représenté par les personnes qui ont vécu le plus proche de lui. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer les dix plus vieilles images les plus marquantes que nous avons de Jésus, et nous allons le faire sous la forme d'un compte à rebours. Je vais commencer avec une image qui peut être retrouvée ici. Nous sommes au monastère Sainte-Catherine situé en Égypte, près de l'endroit traditionnellement considéré comme le Mont Sinai, l'endroit même où Moïse reçut les dix commandements. C'est un site bien connu des archéologues, car c'est ici que l'on a retrouvé l'un des plus anciens manuscrits bibliques, le Codex Sinaiticus. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre trésor qui réside dans ce monastère, la plus ancienne icône byzantine, une icône qui date de 550 années après Jésus-Christ. Les icônes ont joué un rôle majeur dans l'histoire du christianisme et suscitèrent beaucoup de controverses. Certains chrétiens étaient contre leur utilisation pendant le culte et cherchèrent à en détruire le maximum. On les appelle les iconoclastes, et cette icône est la plus ancienne icône à avoir survécu. Ce qui rend cette image fascinante, c'est ça symbolique. Les détails sont incroyablement codifiés et reflètent une tradition déjà bien établie. Tenez, regardez cette main. Les deux doigts levés bénissent, mais les trois doigts repliés, eux, symbolisent autre chose, la Trinité, trois personnes en un seul Dieu. Et les cinq doigts, tous ensemble, forment les lettres Ictus, qui veut dire en abrégé Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. C'est une représentation qui suit le style connu sous le nom de Christ Pantocrator, un style largement encore utilisé de nos jours dans les églises orthodoxes. Il y a l'air aussi d'avoir quelque chose de spécial dans le visage de Jésus. A première vue, les yeux semblent étranges, et l'on pourrait penser que l'artiste n'était tout simplement pas très doué. Mais en réalité, le visage est délibérément composé en deux parties distinctes. Si vous le regardez dans un miroir, vous verrez clairement cette dualité. Une particularité qui symbolise en fait la double nature de Jésus, à la fois homme et Dieu. Un détail intriguant à méditer. La deuxième image que je veux vous montrer est une mosaïque. Nous sommes à Ravenne, une ville au nord de Rome qui fut la capitale de l'Empire romain. Il y a beaucoup de mosaïques à Ravenne et elles sont parmi les plus belles au monde. Et ce qui rend ces mosaïques particulièrement intéressantes, c'est la manière avec laquelle elles représentent Jésus. Sans barbe et avec des cheveux bouclés. Une image qui contraste fortement avec notre représentation habituelle. Nous sommes pourtant à la même époque, début du VIe siècle. Et on le voit, la manière de représenter Jésus n'était pas encore fixée. Ce que j'aime beaucoup dans cette mosaïque dans la chapelle archiépiscopale, c'est qu'elle représente Jésus comme un militaire. Une courte tunique, une ceinture réglementaire et des chaussures de combat dites calcées. Il se peut qu'il y ait ici une allusion politique symbolisant le Christ protecteur de l'Empire. Mais en réalité, Jésus est représenté comme un aquilifère. L'officier qui devait défendre la bataille d'une légion lors des combats. Jésus ici porte la croix non comme une arme, mais comme un emblème de campagne que tous les soldats ne devaient jamais perdre de vue pendant la bataille. On voit ici Jésus combattre le mal et terrasser le diable, un lion et un serpent sous ses pieds. Une allusion à un psaume, mais surtout au combat que tout chrétien doit mener pendant sa vie jour après jour. Dans le livre, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », une phrase que Jésus a dite dans l'évangile selon saint Jean. Nous faisons maintenant un bond dans le temps. Nous sommes aux alentours de 420 et voici la plus vieille représentation de Jésus crucifié. Une représentation réaliste de Jésus, sculptée sur un panneau en ivoire. Jésus est à nouveau sans barbe et les cheveux courts, même si, à la même époque, en 432, l'autre plus vieille représentation de Jésus crucifié le montre avec une barbe et des cheveux longs. Il a fallu attendre très longtemps pour que Jésus soit représenté sous la forme d'un crucifié, car la crucifixion était encore utilisée comme moyen de torture à l'époque. Et c'était une image trop violente. C'est une image quand même importante, parce qu'elle rappelait aux chrétiens que c'est par ses souffrances que Jésus nous a sauvés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce que Jésus disait. On y voit de gauche à droite, Judas, qui s'est pendu de remords avec à ses pieds le serpent, qui symbolise le diable. Marie et Jean qui restèrent fidèles aux pieds de la croix. Et à droite, Longinus, le soldat qui perça de sa lance le côté de Jésus d'où jaillit de l'eau. En haut de la croix, il y a écrit Rex Iudeorum, le roi des juifs, de Titulum, l'écriteau qui porte le motif de la condamnation de Jésus. Continuons notre voyage dans le temps, du 5e au 4e siècle, les années 300 de notre ère. Et devinez où l'on va ? Dans les catacombes, ces cimetières souterrains. A l'époque de la Rome antique, il y en avait plein. Et on raconte souvent que les premiers chrétiens se cachaient dans ces catacombes pour prier en secret par peur des persécutions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ces catacombes étaient aussi souvent richement décorées. Et comme elles étaient sous terre et qu'elles finissaient par tomber dans l'oubli, leurs décorations ont survécu souvent plus longtemps que celles qui étaient à la surface. Regardez cette image. Nous sommes dans les catacombes de Comodille. Et nous avons probablement ici la plus vieille représentation de Jésus avec une barbe, qui date d'environ 375 après Jésus-Christ. Ce qui est fou, c'est que cette image vieille de 1650 ans ressemble encore beaucoup à ce que l'on imagine de Jésus aujourd'hui. Vous voyez ces deux symboles de chaque côté de son halo ? Ce sont un alpha et un oméga, la première et dernière lettre de l'alphabet grec. Un symbole qui permet de dire que Jésus existe depuis toujours, jusqu'à toujours, qu'il est éternel. Bref, c'est une image qui met en avant la divinité de Jésus. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison qu'on a donné à Jésus une barbe. A l'époque, la barbe, c'était un signe de force et d'autorité. Regardez cette mosaïque du IVe siècle. Jésus est assis sur un trône. Pas sur la scéla curulis qu'utilisaient les empereurs romains, que l'on représentait d'ailleurs généralement sans barbe. Non, sur un vrai trône, comme les dieux de l'antiquité que l'on peut voir dans les représentations antiques. Donc, la barbe, à l'époque, c'était comme un code. Et quand les Romains la voyaient, ils savaient tout de suite que Jésus avait une autorité divine. Et c'est cette image de Jésus avec une barbe qui va s'imposer. Retirez ce halo et les deux lettres et vous êtes toujours en présence d'une image que aujourd'hui encore, les gens pourraient facilement identifier comme étant Jésus. Mais ce ne sera pas le cas pour les images que nous allons maintenant voir. Oui, avant, Jésus ressemblait plutôt à un Romain lambda de l'époque. C'est vous dire à quel point l'image de Jésus a évolué au fil des temps. Tenez, regardez cette image. Nous sommes encore dans les catacombes, mais cette fois-ci dans le monde des années 200. Cette image montre Jésus qui ressuscite l'hasard d'entre les morts. Et Jésus a une apparence bien à la romaine. Coupe de cheveux courts, pas de barbe. Et il porte une tunique avec des rayures sur les épaules. Dans la société romaine, ça signifiait qu'il avait de l'autorité. Et il porte non pas une toche par-dessus, mais une menthe. Ce qui était en fait le vêtement le plus courant de l'époque. Et des images comme cela, il y en a beaucoup. Comme celle-ci où Jésus guérit une femme. Une histoire qui provient de Marc à chapitre 5. Mais regardez attentivement la menthe de Jésus. Elle a une frange que cette femme touche. Une frange qui ressemble étrangement au tzitzit, ces franges rituelles encore portées par les juifs d'aujourd'hui. C'est un indice subtil sur l'identité juive de Jésus, laquelle est indiquée non par la couleur de sa peau, mais par sa tenue. Mais revenons à notre image. Je l'ai choisie encore pour un autre détail. Dans cette image, Jésus tient dans sa main quelque chose d'inattendu. Une baguette. Oui, une baguette comme celle d'Harry Potter. A l'époque de l'Empire romain, les baguettes étaient un symbole de magie, comme elles le sont encore aujourd'hui. Et plusieurs images montrent Jésus avec une telle baguette. C'est amusant de voir comme une simple image peut alors nous en apprendre autant sur la perception qu'on avait de Jésus à cette époque. Jésus, au 3ème siècle, était manifestement d'abord vu comme un faiseur de miracles. La prochaine image est une petite pépite qui vient encore du 3ème siècle, toujours dans les catacombes. Elle provient du couvercle d'un sarcophage sur lequel sont inscrits les mots « Severa in Deo vivas ». La figure à gauche de ces inscriptions n'est pas Jésus, mais très probablement Severa elle-même, la défunte romaine inhumée dans le sarcophage. « In Deo vivas » signifie « Puisses-tu vivre avec Dieu ». Jésus, quant à lui, se trouve dans les bras de sa mère Marie. Derrière eux se tient non pas Joseph, mais plus probablement le prophète Balaam qui avait prédit la naissance de Jésus. On le voit d'ailleurs montrant l'étoile du doigt. Après avoir représenté Jésus comme soldat, Jésus comme Dieu, Jésus comme faiseur de miracles, nous voilà face à Jésus, accomplissant les prophéties juives. Devant eux, les 3 rois mages vêtus de leur robe phrygienne. Donc oui, l'image numéro 5 est l'image de Noël la plus vieille du monde. A la fin du 3e siècle, il y a une autre image fascinante à découvrir dans une catacombe à Rome. On y voit Jésus, sans barbe, portant fièrement la toche d'un sénateur romain. Petite particularité, mais non des moindres de cette image, Jésus n'a pas la peau blanche, mais il a le teint olive, comme un palestinien du 1er siècle. C'est la plus vieille représentation de Jésus qui n'a pas la peau blanche. Il est entouré de ses disciples et regardez cela, il lève la main comme s'il était en train de délivrer un enseignement d'autorité. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose, détrompez-vous. Une mosaïque à Appamé en Syrie nous présente une représentation similaire de Socrate. On le voit trônant au milieu de sages vieillards, tout comme Jésus entouré de ses disciples. Alors, pourquoi ces parallèles ? Eh bien, ça pourrait avoir un lien avec les premiers philosophes chrétiens. Ils cherchaient à faire des liens entre leur maître de sagesse, Jésus, et la tradition philosophique bien établie de la Grèce classique. Alors que les chrétiens tentaient de faire valoir leur puissance intellectuelle dans l'Empire et la sagesse de Jésus, la parole de Dieu, ces images du Christ philosophe ont probablement joué un rôle clé. Voilà encore une autre image qui sert à faire des parallèles. Elle provient des catacombes de Calixte et daterait d'environ 250 après Jésus-Christ. Ici, Jésus est représenté comme le bon berger, avec la tunique non plus romaine mais la tunique du berger de l'époque. Cette image reprend la phrase de Jésus dans l'évangile selon saint Jean, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voir une figure religieuse avec un agneau autour du cou n'était pas quelque chose de particulièrement étrange pour les anciens. En fait, cette image reprend même les codes de l'époque. On appelle ce type d'image « mos koforos », « celui qui porte un agneau ». Ces images étaient couramment utilisées depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ dans les représentations des dieux Hermès et Mercure. Elle est donc ici une image de la miséricorde divine de Jésus qui prend soin de nous. Une image à comparer avec ce tableau dont nous parlions au début qui est la représentation moderne de la miséricorde de Jésus. Les choses ont bien changé. Voici une autre image très, très étonnante cette fois-ci. Une mosaïque découverte dans les grottes du Vatican sous la basilique Saint-Pierre et ornant le plafond du tombeau des Julies, la plus vieille mosaïque chrétienne. Et s'il n'y avait pas des inscriptions résolument chrétiennes à côté, on jurerait voir une image du dieu Apollon. Jésus est ici représenté sous les traits du dieu soleil Elios en tant que sol invictus, le soleil invaincu chevauchant son char. La genèse du visage et les rayons solaires sont utilisés pour exprimer la puissance de la résurrection. En arrière-plan, les vignes dionysiaques deviennent cette fois-ci la vigne du Christ symbolisant l'église et la vie éternelle. Une mosaïque qui témoigne de l'effort d'inculturation des premiers chrétiens qui puisèrent dans les mythologies de l'antiquité des images pour exprimer l'espérance chrétienne. Ok, cette fois-ci c'est le moment tant attendu. Nous sommes maintenant face à ce qui pourrait bien être la plus vieille représentation de Jésus jamais retrouvée. Oubliez Rome, notre merveille a été dénichée en Syrie dans les ruines d'une vieille ville appelée Doura Europos sur les rives de l'Euphrate entre la Syrie et l'Irak. A l'époque, on parle du début du IIIe siècle, cette ville était la place forte orientale de l'Empire romain. Les archéologues ont une chance incroyable car la ville a été abandonnée et elle est devenue comme un coffre au trésor archéologique oublié pendant des siècles. Doura Europos, c'est l'endroit où vous trouvez la plus ancienne église jamais découverte et à deux pas de là, l'une des plus anciennes synagogues, les deux ornées d'œuvres d'art à vous couper le souffle. On a non seulement la plus vieille représentation de Jésus jamais retrouvée, mais aussi celle d'autres personnages bibliques comme Abraham, Moïse et David. Mais comme dans cette vidéo, nous nous concentrons sur Jésus, laissez-moi vous révéler sans plus tarder la plus ancienne image connue que nous ayons du Christ. Voilà notre pépite. Cette image est basée sur une histoire tirée des évangiles et elle se lit comme un manga de droite à gauche. Un homme paralysé est descendu par le toit afin que Jésus puisse le guérir. Mais Jésus, plutôt que de le guérir, lui pardonne ses péchés. Scandale dans l'Assemblée, Dieu seul peut pardonner. Alors pour prouver qu'il peut bien pardonner, Jésus guérit notre homme et le paralysé se lève et porte son lit. On estime que cette image date d'environ 235 après Jésus-Christ. Alors, en résumé, pendant les 200 premières années, nous n'aurions rien ? Eh bien, pas tout à fait. J'ai une surprise bonus à vous montrer. Je ne l'ai pas incluse dans la liste principale car il s'agit en fait d'un graffiti réalisé par une personne non chrétienne pour se moquer d'un certain Alexaménos qui, lui, était chrétien. Les mots écrits en grec et grattés sous l'image disent « Alexaménos adore son Dieu ». À gauche, on peut supposer qu'il s'agit d'Alexaménos. Et à droite, Jésus, crucifié, mais avec une tête d'âne. Une insulte évidente. Sauf que, tenez-vous bien, cela ressemble étrangement à une phrase de Saint Paul. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Le message du christianisme était tellement surprenant pour l'époque qu'il passait pour un blasphème. Alors, pourquoi ne pas assumer cette image ? Eh bien voilà, c'était à mon sens les 10 images les plus anciennes et les plus marquantes de Jésus. Je vous mets en commentaire la vidéo dont je me suis inspiré. Si jamais j'oubliais quelque chose, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à liker si jamais vous aimez ce contenu et n'oubliez pas, l'amour vaincra. Merci. 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 Merci.